C'est parti ! Maurice Calmet, qui est donc le président... Le président de la NICA, le Bandon l'autrefois. Le Bandon l'autrefois. Donc aujourd'hui, c'est l'ouverture de l'exposition que vous organisez tous les ans. Oui. Qui va se dérouler, donc vous pouvez nous préciser à peu près... Elle a commencé hier après-midi, ce soir, c'est la partie officielle, le vernissage. Et elle se déroule durant 15 jours, jusqu'en 11 septembre, tous les jours, même le samedi et le dimanche. D'accord. Et le Bandon l'autrefois, c'est une association qui est... Alors, c'est une association qui a été créée en 1993, mais qui est tombée de suite en sommeil, pendant plus de 10 ans. Et nous l'avons remise en, comment dire, salle en vie, en 2002. Et nous étions au départ 46, donc parce que cette association, cette amicale regroupe tous les élèves de l'école de Bandon, maternelle, primaire, secondaire. Et nous étions 46, et maintenant, nous arrivons à 260 membres. Alors, elle est plus destinée aux... Ah, elle est réservée, elle est réservée, donc, aux bandolés qui ont fait leur école à Bandon. Mais nous avons quand même, donc, un article dans nos statuts qui permet éventuellement d'admettre des personnes qui ont présenté un intérêt particulier et certain pour Bandon, qui ont vécu depuis longtemps, qui sont donc vraiment devenus bandolés par le cœur et l'esprit. Et à ce moment-là, on leur ouvre aussi la porte dans notre association. Ah, c'est bon à savoir, ça, parce qu'on se pose souvent la question... Oui, nous en avons quelques personnes. On a eu quelques personnes qui ont voulu venir dans notre amicale, mais qui ne se sont pas senties à l'aise, parce que naturellement, quand nous nous retourons, c'est des souvenirs d'enfance, c'est notre bandol des années 50, 60. Elles sont moins concernées, oui. Elles sont pas concernées, donc elles se trouvent un peu mis de côté volontairement, parce que ce n'est pas du tout notre état d'esprit, au contraire. D'accord. Vous pouvez peut-être nous présenter un petit peu l'exposition. On va faire le tour avec vous. Volontiers, volontiers. Alors cette année, nous avons mis en primeur l'USB, l'Union Sportive Bandolais, qui a été créée en 22. Alors il y a une petite erreur dans l'affiche. C'est beaucoup plus ancienne que vous, alors. Ah, ben oui, je ne suis pas de 22. Que vous, que l'association Bandolot-Frois, je veux dire. Que l'association Bandolot-Frois, c'est sûr, parce que c'est un... Elle est quand même assez récente, cette association, 93. 93, oui, c'est quand même assez récente. Max Mout, c'est Max Mout qui l'avait créé. D'accord. Donc c'est M. Mout. Et moi, je me trouvais, je me trouvais ce week-end-là à Bandol. Je suis parti très longtemps. Vous, vous êtes un ancien Bandolais. Je suis Bandolais, oui, mais je suis parti 37 ans, donc à Genève. Ma femme est en Suisse, nous sommes partis paris à Genève. Je descendais toujours, mon maman, enfin, la famille. Et j'ai gardé la maison de famille à Bandol. D'accord. Et à retraite, que je suis revenu, je me suis retrouvé président. Malgré moi, je ne voulais plus rien faire. Vous me disiez combien vous étiez dans cette association ? 43, maintenant nous sommes 260. 260, et nous avons toujours des admissions. Et donc il y a un signe très positif, c'est que maintenant nous avons des plus jeunes que nous qui arrivent. Vous vous rappelez, je vous avais dit qu'on commençait à vieillir, effectivement. Ah ben oui, tout de suite. Nous sommes en forme, mais l'âge étant là, nous avons maintenant des nouveaux arrivants qui sont plus jeunes que nous. Je pense que je suis très optimiste pour l'avenir, parce que, il semble-t-il, la relève est là. Votre porte reste ouverte, également ? Ah oui, oui, oui. Même au nom, au bandolet de cœur, vous acceptez ? Au bandolet de cœur aussi, oui, oui. Mais enfin, il faut un parrainage, donc... Ah, il faut être parrainé pour... Oui, il faut être parrainé, quoi, on prend trois personnes, mais enfin, ça se passe très bien, quoi. Vous avez un site, je suppose ? Non, un site, pendant l'autre fois. Pendant l'autre fois, je le mettrais à disposition des lecteurs. Nous n'avons qu'un site, nous n'avons pas un... comment on appelle ça ? Un blog ? Oui, 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 donc ça parle. Nous n'avons qu'un site, donc ça nous suffit largement. D'accord. On peut faire le tour un petit peu ? Oui, oui. Ah, il y a un dame qui veut intervenir. Ah, attendez. Est-ce qu'on veut acheter des photos ? Achetez pas, madame, mais au départ, si vous êtes de... Non, oui, je suis bandolaise, là. Vous êtes bandolaise, oui. Alors, revenez peut-être tout à l'heure, parce que là, je suis en train de... D'accord, c'était pour les... Mais on peut encore discuter, oui, oui, oui. C'est pour la photo des majorettes, là, c'est les filles, là. Oui, d'abord. Oui, ça, c'est faisable. Oui, c'est faisable, mais il faudra laisser votre nom, si je m'en dis que je m'occupe de coréde. Vous repassez, ou quoi ? Je peux pas, là, j'ai pu te donner un regard. L'exposition dure 11 jours, quand même, jusqu'à 11. Oui, la photo, il y a un majorettes, là. C'est quelque chose que l'on peut faire si on retrouve... Donc là, vous faites une exposition de vieilles photos. De vieilles photos, mais pas si vieilles que ça, parce qu'il y en a qui sont encore récentes. Par exemple, on voit celle-là, là, on va s'approcher. Oui. On va s'approcher sur l'angle. Sur laquelle, là ? Celle-là, la première. Sur l'angle, oui, ça, c'est peut-être ancien. Non, celle-là, là. En 1900, le restaurant de Barthélémy, la rue des Tonneliers, oui. La rue des Tonneliers, oui, oui. La rue des Tonneliers, oui. La rue des Tonneliers, c'est habillé dans la France, oui. Oui. Ce sont quand même, pas des vieilles photos, mais des photos anciennes. Là, on voit des jeunes gens habillés, ça, c'est les années 60, les années 60. Là, vous avez donc Badelaine des Ferrari, là, vous avez donc comme Valor, ça, c'est Glibertola, et ça, c'est donc, ce sont tous des bandolets, et ça, c'est donc, ah, c'est C'est charmant, c'est, leur tenue, elle est vraiment, ça, c'est le pied de poule qui était à l'émoque. Ça, c'est le boucamel, donc... Excusez-moi, qu'est-ce que je fais ? Vous me rappelez, madame, vous me rappelez, vous repassez, on est en interview, madame. Non, non, mais vous pouvez vous exprimer, au contraire, c'est... Qu'on peut faire, on revenait, c'est pendant quinze jours. Ah, c'est pendant quinze jours. Vous avez l'inquiète, là, vous avez l'appui. Non, 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 c'est parce que là, je suis blessée. Bon, en tout cas, on a quinze jours, madame. Pendant quinze jours, vous revenez, vous revenez. Ah, d'accord, je reviendrai. Oui, revenez. D'accord, excusez-moi de nous avoir dérangé. D'accord, merci. Bonne journée, madame. Merci, au revoir. Je vous en prie, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. À cinq heures ? Oui, à cinq heures. Je crois que monsieur fait partie du bureau, là. Oui, alors, monsieur Ferroguiama, il est aussi un bandolé. Un vrai, il n'est pas comme lui. Ah, lui, c'est un produit. Vous, vous êtes un vrai, c'est-à-dire ? Ah, c'est-à-dire... De 742 ans, ma famille est un bandolé. Votre nom de famille ? Pierre Guémard. Guémard. Vous n'avez pas un maire, quelqu'un qui a été maire ? Mon père, oui. C'est ça, parce que je l'ai vu dans la liste. Mon autre, mon père, il était pharmacien, là. Il a créé cette pharmacie. La pharmacie qui est au coin, en bas de la rue. Il y a la pharmacie. D'accord. D'accord. Et vous avez une vieille famille en oeuvre aussi, et l'inheble, qui est aussi, donc... La famille en oeuvre, oui, c'est connu comme un enfant, oui, tout à fait. Voilà, c'est bien que je vais chercher Maurice Arnaud. D'accord, d'accord. On ne les connaît plus. Oui, 94 ans, oui. Ce sont nos jeunes de la Mica. Deux ans 7. Deux ans 7, avec M. Marson et M. Arnaud. M. Marson, celui à l'origine de la rue, Marson ? Le père du docteur. D'accord. C'était son père à lui. Le père ? C'était son père à lui. C'est le père du docteur Marson. Bon, mais écoutez, on va rester sur le docteur Marson. Oui. Et on se revoit ce soir pour le vernissage, à 18h. Je pense que M. Palix sera là, il fera un petit discours. J'espère, oui, oui, je pense. Vous avez prévu un petit discours ? Ben oui, on va faire ça, donc... D'accord. Ça sera enregistré. Je ne dirai pas à me lever, mais à me lever. Ça sera retenu contre nous. Je ne me prépare en rien, on verra bien. D'accord, c'est le mieux. Je crois qu'on parle avec son cœur. Avec son cœur, c'est le mieux. D'accord. Merci Maurice. Voilà, je vous remercie, Christian. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?